Écoutez, c'est la première fois que je viens à la maison de la métropole Nice-Côte d'Azur. En fait, c'était très très agréable parce que l'endroit est très très beau. Les personnes sont extrêmement accueillantes et ça nous permet très vite d'avoir le lien entre une région très dynamique et Paris qui est aussi extrêmement dynamique. Il y avait les leaders, de ceux qui savent que la sécurité d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, c'est déjà demain. Nous, actuellement, notre solution est très orientée sur le tracking des djihadistes dans les réseaux sociaux. Mais on peut transférer ça très facilement sur le tracking vidéo, par exemple, pour traquer des individus dans la ville, par exemple, ou également traquer un risque dans les infrastructures critiques comme le gaz, l'eau, etc. Nous, on est une société basée à Paris, effectivement, bien qu'on ait aussi une filiale à New York. Mais on souhaiterait s'installer en PACA. Et ça m'a permis de rencontrer très très rapidement les acteurs majeurs, dont les acteurs israéliens également, parce que l'Israël est très très à la pointe et ils sont déjà vraiment au-delà de demain. Et de voir très rapidement comment on pourrait contribuer au développement de la région PACA. Parce que ce qui est très frappant dans cette région, c'est la modernité. Ils ont vraiment compris que la Smart City, la Safe City, c'est vraiment l'enjeu de demain.